Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Pourquoi obéit-on aux tyrans ? Qu'est-ce qui explique la pérennité d'un Bachar al-Assad ou d'un Mugabe ? Comment expliquer que des millions d'hommes restent asservis à la volonté d'une seule personne, qui se montre envers eux inhumains et sauvages ? Pourquoi donc, s'interroge Étienne de la Boétie, les peuples s'asservissent-ils ? Une première hypothèse, c'est parce qu'ils naissent déjà dans la servitude et sont éduqués dans l'esprit de servitude. Toutes les choses qui apparaissent naturelles à l'homme sont en réalité celles auxquelles on l'accoutume depuis son enfance. Dès lors, nous dit Étienne de la Boétie, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Les jeunes chevaux ruent, rejimpent, mordent le frein lorsqu'on les scelle la toute première fois. Par la suite, ils s'y habituent et tirent même une certaine fierté à se promener sur un harnais. Les hommes font de même. Ils prétendent qu'ils sont toujours sujets et que leurs ancêtres l'étaient aussi. Ils jugent normal d'endurer ce mal parce que, disent-ils, cela fait déjà bien longtemps qu'ils l'endurent. Les hommes qui sont nés sous le joug, qui ont été nourris et élevés dans le servage, se contentent de vivre comme ils sont nés. Il faut avoir pitié et pardonner à ceux qui n'ayant jamais goûté à la liberté ou même qui n'en ayant jamais entendu parler ne s'aperçoivent pas du mal qu'il y a à être esclave. On ne se plaint jamais de ce qu'on a jamais eu. Cela nous explique pourquoi les gens demeurent dans la servitude, mais pas pourquoi ils deviennent esclaves. Une seconde hypothèse, c'est que sous les tyrans, les hommes deviennent aisément lâches et efféminés. Quand on perd la liberté, on perd avec elle la vaillance. Ils ne ressentent pas dans leur cœur l'ardeur de la liberté qui leur fait mépriser le danger et leur fait convoiter par une belle mort l'honneur et la gloire. Mais la lâcheté n'explique rien. C'est cette lâcheté elle-même qu'il faut expliquer. En réalité, les hommes se complaisent dans cette servitude. Telle est l'effrayante vérité. Si les hommes ne rejettent pas la servitude, c'est qu'ils la désirent. La servitude n'existe que parce qu'elle est volontaire. La tyrannie gangrène l'ensemble du corps social. En effet, les peuples sont toujours soupçonneux à l'égard de celui qui les aime et simples à l'égard de celui qui les trompe. Comme le dit Étienne de la Boétie, ils s'allèchent vivement à la servitude. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les tableaux et autres telles drogueries, c'était au peuple ancien les appâts de la servitude, le prix de leur liberté, les outils de la tyrannie. Ces moyens, les romains les ont développés au plus haut degré, organisant festins et banquets, publics plusieurs fois par mois. Les tyrans distribuèrent du blé, du vin et des cesterces. Le peuple leur en était reconnaissant, sans réaliser que ces récoltes et cet argent, c'était en réalité les leurs que les tyrans s'étaient appropriés. La nouvelle de la mort de Néron se montre, cette sale peste du monde causa au peuple un vrai déplaisir, vu qu'il se souvenait de ses jeux et de ses festins. Comment le tyran est-il protégé ? Ce ne sont pas les archers et les alabardiers qui protègent le tyran. Ces derniers permettent juste d'empêcher les personnes mal habillées de pénétrer dans le palais. Elles ne seraient pas en mesure de freiner l'entreprise d'un groupe de personnes bien armées. Ce ne sont donc pas cavaliers, fantassins ou autres soldats qui assurent réellement la sécurité du tyran. Comment est-elle d'alors garantie ? Réponse, par ces quelques personnes qui ont l'oreille du tyran. Ce sont toujours 4 ou 5 qui maintiennent le tyran, 4 ou 5 qui tiennent tout le pays en servage. Ce ne sont jamais plus que 4 ou 5 personnes qui se sont rapprochées du tyran ou ont été appelées par lui et qui sont devenues les complices de ses cruautés, de ses voluptés et de ses pillages. De ces 4 ou 5 personnes dépendent 600 autres. Ces 600 personnes tiennent à leur tour sous eux 6000 personnes. Ces 6000 personnes gouvernent des provinces ou gèrent des deniers. Quand on continue, on voit que ces 6000 personnes ont également des obligés. En bout de course, on verra que des centaines, des milliers, des millions de personnes se tiennent au tyran par cette corte. Ce sont là les vrais soutiens de la tyrannie. A tous les étages, les gens souffrent du tyran. Ce dernier utilise les gens comme un bûcheron, utilise des morceaux de bois qu'il vient de fendre comme des coins pour fendre d'autres bûches. Ces personnes sont néanmoins contentes d'endurer le mal que le tyran leur fait, parce qu'elles peuvent en faire encore davantage aux personnes situées en dessous d'elles. Ces personnes sont souvent étonnantes de méchanceté. Ces personnes sont honnies par tous. Le peuple accuse généralement plus volontiers les proches du tyran que le tyran lui-même. Le peuple les tient plus en horreur que des bêtes sauvages. Que faire pour se débarrasser d'un tyran ? C'est aussi simple à comprendre que difficile à réaliser. Si l'on désire vraiment se débarrasser d'un tyran, il n'est même pas nécessaire de le combattre. Il suffit de cesser de lui obéir. Nul besoin de lui ôter quoi que ce soit. Il suffit de ne plus rien lui donner. Le peuple ne doit rien faire pour lui. Il suffit qu'il ne fasse rien contre lui. Le peuple le nourrit, le fournit en soldats, travaille pour financer ses plaisirs. Il devrait cesser de le servir pour être libre. Si on arrête de le soutenir, on le verra tel un grand colosse à qui on aurait dérobé la base, s'effondrer et se rompre. A l'heure des réseaux sociaux et des smartphones, il est beaucoup plus facile pour une population de se mobiliser contre un tyran. On l'a vu avec le printemps arabe. Mais on a vu aussi qu'il ne suffit pas de se débarrasser d'un tyran pour être libre. Le chemin de la démocratie est un long chemin. Et ce dernier est semé d'embûches.